Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du septième roman d'Arnaud Dudec qui s'appelle On fait parfois des vagues. On fait parfois des vagues, c'est l'histoire d'une quête, celle de Nicolas, 30 ans, qui 20 ans après avoir découvert que son père n'était pas son père, part à la recherche de son pater biologique. C'est une quête des origines, une histoire de paternité, une histoire de transmission, une histoire de famille, de liens du sang et de ceux du cœur, bref une histoire d'amour. Pour moi ce livre ça m'a fait penser, vous savez, ce petit jeu dans notre enfance là où on soufflait dans un petit rond en plastique et qu'ils faisaient des bulles de savon. C'est léger, c'est doux, c'est fragile, c'est délicat, c'est poétique aussi et puis c'est évanescent. Les chapitres sont très courts, l'écriture de l'auteur est très travaillée, simple, courte, comme je vous le disais, assez serrée, délicate et elliptique, donc qui laisse la place, je trouve, à l'imaginaire. J'ai vu ça comme une espèce de grande respiration, vous voyez, une grande inspiration, une grande expiration. Comme je vous le disais, l'écriture de l'auteur est assez elliptique et en fait le narrateur nous raconte son histoire depuis son enfance jusqu'à ses 30 ans où il décide de faire la quête de son père biologique. Et ce chapitre là, qui se situe à peu près au milieu du roman, je trouve illustre assez bien l'écriture de l'auteur. 4 années en quelques lignes. Les 4 années suivantes durent à peine plus de quelques heures. Je termine mes études, révise les programmes de plusieurs concours administratifs de catégorie A au sein d'un institut de préparation à l'administration générale, enchaîne les notes de synthèse et les cas pratiques. Au bout de deux épreuves écrites d'admissibilité et de deux épreuves orales d'admission, après avoir répondu à des questions portant sur le droit fiscal, le droit des affaires, mon parcours professionnel, mes motivations, je me classe 8e sur la liste principale du concours externe d'inspecteur des finances publiques. Je passe ensuite 8 mois à Clermont-Ferrand, dans l'un des établissements de l'école nationale des impôts. La formation est assez barbante, mais j'y noue de solides amitiés et boit plus que de raison chez Larverne, le bar qui devient notre repère. J'obtiens mon premier poste dans une direction régionale des finances publiques, division E, Bureau des règles de fiscalité internationale, de la négociation, de l'interprétation des conventions fiscales et des procédures amiables. Un véritable abécédaire poétique. Je déménage deux fois. Père de dixième à chaque œil, prend 3 kilos et 800 grammes. Je change deux fois de téléphone portable et trois fois de conseiller bancaire. Je couche avec cinq filles. Toute blonde, plus petite que moi, je deviens végétarien pendant un mois à cause d'Élise, nutritionniste, fan de Céline Lyon, passablement hystérique. Puis je découvre l'araignée de bœuf grillé grâce à Laura, fille de boucher, professeure d'aérobic et encore amoureuse de son ex. Je lis tout mon passant, tout Stephen King, je me mets au jogging, achète sur les conseils de mon père des baskets toutes foulées qui absorbent les chocs et améliore, Dieu sait comment, le déplacement de mon centre de gravité. Cours trois fois, me fait mal aux genoux, revends mes baskets sur le bon coin. ethic. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501